Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première sortie en Thaïlande aujourd'hui on va essayer d'aller jusqu'au Wat Tanod Liyong qui est un temple à à peu près 40 km au nord de Huyin au dessus de chez moi ça va être cool ça va être intense c'est parti les années. Allez un peu d'air scooter ça va nous faire gagner du temps C'était chaud là les gars. Je sais pas si t'es la meilleure idée du sec. Regardez. Ah les gars je vais marcher à la merde. Je sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai pris ? Les amis on arrive dans 900 mètres. Bon déjà la première étape un petit peu inévitable pour moi c'est de passer par ces quatre voies. Hello. C'est la première fois que je vois des vélos les amis. Moi ça me fait peur encore pour l'instant d'aller zigzaguer dans les voitures comme en France mais c'est parce que j'ai pas l'habitude du coup je prends pas de risques alors vas-y on va aller suivre. Aujourd'hui le but de cette vidéo le but de la sortie ça va être de découvrir ensemble les routes thaïlandaises de vous partager comme ça mon expérience en inside directement sur le vélo en Thaïlande donc j'espère que ce point de vue de là va vous intéresser. J'espère que vous allez être aussi hypé que moi. En tout cas j'ai trop hâte d'aller découvrir les routes. Alors ça ça n'arriverait pas en France. Les mecs en fait vu qu'on est blancs ils quittent de haut. Là ils nous filment alors que je suis personne. C'est assez drôle, c'est assez comique. Les gars on est revenu dans la route des deux coureurs qui se sont arrêtés un feu rouge. J'ai passé la grosse plaque maintenant on va essayer de les suivre. Bon c'est l'heure de quitter les amis parce que là pour le coup ils avancent pas grand-chose en plus ils attendent des copains donc autant vous dire qu'on perd notre temps. Je viens de trouver sur la 4 voiles un temple les amis. On va aller voir un peu. Je suis curieux. C'est vraiment trop stylé comme endroit à chaque fois. Les temples c'est toujours quelque chose. Regardez-moi la taille de cette statue. C'est un truc de fou. Regardez. On y retourne. Non on va jamais arriver au temple. C'est parti. En tout cas c'est vraiment une dinguerie. Bon les gars j'arrive dans la ville suivante. J'arrive à Chiang Ma. Une ville qui est juste au nord de Hua Hin. J'ai jamais été au nord de Hua Hin. Donc là pour l'instant c'est cool découverte depuis le début de la sortie. C'est vraiment trop agréable. Bon les gars avant toute chose je vais vous raconter un peu mon histoire en Thaïlande parce qu'aujourd'hui ça fait déjà un mois que je suis en Thaïlande. Bon première chose pour un cycliste c'est d'avoir un vélo. Tout simplement surtout moi qui veut faire des vidéos en Thaïlande. Du coup la première mission c'était déjà en France envoyer le vélo en Thaïlande. C'est d'ailleurs ce que vous avez pu voir dans une de mes dernières vidéos où je renvoie mon vélo chez Yadigo. Yadigo a donc préparé un colis et me l'a envoyé par la poste. Pour vous faire un ordre d'idée pour envoyer un colis en Thaïlande de cette taille là ça coûte que 150 euros. Donc en vrai c'est plutôt ok, ça coûte beaucoup moins cher qu'une fois sur place, louer un vélo tout pendant 3 mois. Et là où le colis devait mettre 7 jours à arriver à Uaïn, au bout de 15 jours je me suis dit bon ça commence à être bizarre. Mais il faut savoir que c'est pas un envoi en 7 jours mais entre 7 jours et 21 jours. Et si jamais il y a du retard, bah c'est pas leur faute. Autant vous dire que quand j'ai appris ça, j'ai pris un gros coup au moral, moi étant venu pour faire du vélo et des vidéos. Savoir que mon vélo, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, bah c'est hyper démotivant. Mais la bonne nouvelle c'est qu'au bout d'une vingtaine de jours, je reçois un message, le colis est arrivé. Mais ça c'était la bonne nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle c'est qu'il était bloqué à la douane. La douane c'est quoi ? C'est la frontière pour les colis et il fallait aller le chercher à plus d'une heure et demie de route de chez moi. Donc là tu es obligé de monter dans un taxi, un taxi qui coûte de l'argent, tu vas jusque là-bas et là ils disent bon là va falloir payer mec. Du coup là je leur explique que c'est un vélo d'occasion, que je vais pas acheter, que je cherche pas à me faire de l'argent, que je vais pas le revendre, que je vais repartir avec. Ils veulent rien savoir, c'est normal. Du coup au total j'ai dû payer 230 euros les amis. 230 euros de douane. Sans parler du taxi aller-retour une heure et demie, trois heures de voiture juste pour récupérer le vélo. Plus les 150 euros de colis qu'il y a des go à payer pour m'envoyer le vélo. Bref, le vélo m'a coûté quasiment 400 euros, c'est juste énorme. D'ailleurs j'ai vu que vous étiez nombreux à être des abonnés qui vivent en Thaïlande, d'ailleurs si ça vous intéresse. Je vends le vélo, ça m'évitera de le renvoyer, ça me coûtera moins cher, donc si jamais ça vous intéresse, mon vélo est à vendre en Thaïlande, n'hésitez pas à me contacter. Et puis pour la suite de l'histoire, vous êtes ici aujourd'hui pour ma toute première sortie en Thaïlande. C'est un réel bonheur parce que ça fait quasiment plus d'un mois que je suis en Thaïlande, que je n'avais pas ce vélo. Ça a été une vraie aventure, sincèrement une vraie aventure pour récupérer ce vélo. Après il fallait que je monte le vélo, que je trouve une pompe dans un magasin. Mais ça a été une bonne aventure parce que j'ai appris plein de choses et on va en ressortir grandi. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur l'aventure de mon vélo en Thaïlande. Maintenant on n'a plus qu'à rouler. On va rouler pendant du coup les deux mois qu'il me reste en Thaïlande. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment des vidéos qui sont très importantes pour moi. Alors explosez-moi tout ça. Je sais que vous kiffez le concept. Alors faites en sorte de le partager un maximum, je compte vraiment sur vous les gars. Bon maintenant c'est la partie, on est quasiment arrivé au temple que l'on visait. On va aller un peu derrière un scooter, ça va nous faire gagner du temps. On va aller plus vite que prévu au temple en fait. Il faut quand même faire attention en Thaïlande, parce qu'ils ne sont pas particulièrement habitués à avoir beaucoup de vélo. C'est quelque chose qui reste peu commun, même s'il y en a quand même pas mal. Il y a des courses, il y a des cyclistes haïlandais, il y a des cyclistes européens, il y a des cyclistes de tous les coins. Mais par contre, ils ne sont pas particulièrement habitués au vélo, alors que pourtant il y a des scooters partout. C'est marrant aussi, c'est que les petits sont sur les scooters sans casque. Parce que oui, ici les casques c'est vraiment anecdotique. C'est pas particulièrement obligatoire. C'était chaud là les gars. Vous n'avez pas entendu peut-être, mais il y a failli avoir un accident devant nous là. C'était très très tendu. En fait les scooters ont tendance à faire un peu n'importe quoi quand même. Donc il faut faire attention, il faut faire attention, c'est comme en France, il faut faire attention. Et là on va se rallonger un petit peu, normalement c'est à gauche. Mais nous on va aller tout droit parce qu'en face c'est la mer. Et voilà, j'ai envie d'aller voir la mer tout simplement. Bon les gars, ça y est, on arrive à la mer, elle est juste devant moi. Et ça, ça fait plaisir. Un vrai bol d'air frais, c'est vraiment le kiff de vivre comme ça, à côté de la mer, à côté de la montagne. En Thaïlande, sous le beau temps. Et là on est dans un endroit un petit peu touristique parce qu'il y a des stands de commerce partout. pour regarder derrière moi, c'est assez sympa, franchement c'est, je connaissais pas, je suis jamais venu dans le nord de Hua Hin. Enfin là on est à Shaman, on est à Shama, et franchement c'est trop stylé. Oh, il y a la mer juste là. Hello. Hello. Oh, je vais relâcher sur plein de sable les gars. Je sais pas si c'était la meilleure idée du siècle, mais, regardez. L'avantage en Thaïlande, c'est qu'on peut laisser son vélo n'importe où, on m'a dit, normalement tu te le feras jamais voler. Bon, on va éviter quand même de le faire, mais quand on a besoin comme ici, c'est fort appréciable mine de rien. Ça évite de mettre le vélo dans le sable et de niquer le vélo. C'est good mood ici, franchement, bonne ambiance. Je pense que je reviendrai en scooter, pour faire visiter Noemi. C'est ça l'avantage aussi quand on est en vélo, en fait, c'est qu'on visite tellement plus de choses qu'à pied, et du coup on découpe des spots qu'on n'aurait jamais découvert sans le vélo, et je trouve ça trop trop bien. Bon, en attendant, moi je vais enlever un peu de sable de mes chaussures, parce que je mets plein les chaussures, c'est hyper désagréable. Bon les amis, rappelez-moi de plus aller dans le sable en chaussures, la prochaine fois je me mettrai en chaussette, ce sera moins pire. Là les gars, j'ai marché à la merde. Je sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai pu... Trôle, ça. Bonjour. Bonjour. Vous avez un papier, s'il vous plaît, pour la cuisère ? Pour la cuisère ? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez un papier pour la cuisère ? C'est juste un papier. Un papier ? Oui. C'est fou comment les gens ici sont agréables franchement ils veulent m'aider même s'ils comprennent apprennent ce que je leur dis parce qu'ils parlent pas très bien anglais pour la plupart alors déjà que moi je parle pas incroyablement bien anglais ça aide pas mais bon on arrive à se faire comprendre regardez c'est ça le plus important et puis voilà maintenant on va y retourner on va allonger ce bord de mer et on va aller jusqu'au fameux temple que l'on vise depuis le début depuis tout à l'heure sur cette côte là il n'y a que des loueurs de vélo c'est trop trop stylé j'ai même vu un tridem j'avais jamais vu ça de ma vie il y avait trois places sur le vélo truc de ou bref là il reste 11 km pour aller jusqu'au temps on va y aller c'est parti les dames regardez ces stations balnéaires là c'est vraiment moi t'es mal à la gueule du pont les gars on voit l'eau en dessous regardez les amis il y a encore une piste cyclable il y a vraiment des pistes cyclables partout en thaïlande c'est vraiment une bonne chose on va dire c'est vraiment propre en plus aujourd'hui c'est pas toujours le cas en thaïlande non mais là elle est vraiment propre et ça ça fait grave plaisir bon les gars ça fait 40 km qu'on roule une heure et demie on va manger une petite banane pour se refaire parce que ce serait dommage de faire une fringale en thaïlande en fait on transpire beaucoup parce qu'il fait chaud et humide du coup forcément ça consomme encore plus de calories pour le corps donc faut faire attention même si on roule tranquille comme aujourd'hui les amis on arrive dans 900 m ça y est je le vois c'est monstrueusement grand ça y est on y est les amis c'est juste incroyable voilà tout simplement que dire de plus bon du coup on est devant l'entrée les amis je sais pas si on a le droit de rentrer la porte est ouverte mais du coup je sais pas s'il ya si c'est autorisé ou pas du tout c'est gigantesque je sais pas si vous vous en rendez compte c'est juste monstrueusement grand bon les gars on va rentrer doucement après avoir vu ce temple franchement ça fout des claques c'est vraiment disproportionné c'est gigantesque c'est trop trop joli bon les gars je suis à un 7-eleven c'est un peu le supermarché qu'il y a partout mais quand je dis partout c'est qu'il y en a vraiment littéralement tous les 500 m c'est scandaleusement trop mais ce qui est bien dans le fait qu'il y en est partout c'est que du coup on peut se ravitailler n'importe quand là je viens de repartir bon j'ai un bidon qui est complètement vide un bidon quasiment vide donc on va essayer de se recharger on va le mettre le vélo ici on va aller se prendre un petit coca je pense voilà la bouteille d'alide c'est environ 50 centimes c'est pour vous dire la dernière du prix en france c'est tellement beaucoup plus cher mais bon ça incite à boire du coca et ça c'est pas une très bonne chose mais en roulant c'est vraiment agréable d'avoir du sucre surtout quand on transpire autant en thaïlande dites moi si dans un prochain épisode vous voulez qu'on aille à l'ouest du haïm dans la montagne là il ya plein de petites colles bien sympathiques est ce que ça vous dirait dites moi dans les commentaires en fait ce qui est trop bien ici c'est qu'on a la mer vers moi la montagne devant moi et on peut juste trop kiffé c'est un super terrain de jeu pour les cyclistes franchement huaïm c'est le kiff ici on peut pas passer sur la grille de son de faire ok bon bah faut monter monter le petit pont de l'autoroute là c'était un petit bonus pourcentage bonus là regardez il ya des singes les amis coucou toi ça a pas peur c'est peur tu vas me faire peur c'est incroyable les amis je suis vraiment un enfant ça fait quatre cinq fois que j'en croise en thaïlande des singes mais c'est la première fois pendant qu'on roule mais c'est la première fois qu'on les croise ensemble et franchement c'est toujours un plaisir je suis un enfant mais bon c'est pas grave c'est trop cool de faire des singes sauvages comme ça bon j'aurais peut-être aimé m'arrêter un peu plus mais bon pour le coup faut quand même courante il nous reste 40 bornes donc faut rouler un moment quand même dans trois kilomètres on arrive normalement dans un spot qui va être cool par du moins je l'espère parce qu'on va le découvrir ensemble il ya une roue les gars et voilà les amis on est arrivé au spot que j'ai trouvé sur google maps alors on va voir un petit peu ce que ça donne je n'ai aucune idée de ce que c'est mais j'espère que ça va être cool bon les amis c'est un fiasco c'est payant bon ça je m'en doutais un petit peu mais j'ai pas d'argent sur moi ou du moins j'ai pas assez d'argent sur moi on va regarder de loin je pense que je reviendrai me balader par ici avec noemi un autre jour en scooter parce que ça a l'air sympa en vrai c'est une sorte de ferme qui accueille le public et on peut aller nourrir les animaux etc donc ça peut être sympa pas trop chargé le scooter non ça va regardez les gars ça y est les amis on quitte la quatre bois on rentre dans les terres simplement parce que j'y habite il ne reste plus que cinq kilomètres à parcourir en vrai même s'il ya beaucoup de circulation j'adore rouler en ville parce qu'en fait il ya beaucoup de vie beaucoup de monde et tout j'adore trop observer les gens sur les scooters à la circulation les gens sur le bord de route les commerçants les vendeurs à la sauvette il y en a partout enfin franchement en fait je m'ennuie jamais quand je roule en ville parce qu'il ya toujours des choses à observer donc même si effectivement bon moi c'est plus dangereux il ya de la circulation pour être hyper vigilant comme ici par exemple bah j'adore j'adore vraiment rouler en ville pour découvrir en mode touriste mais découvrir beaucoup plus que si j'étais à pied bon en tout cas je suis bien content de rentrer je commence à être à sec j'ai plus rien dans mes bidons j'ai donc bu deux bidons plus un litre de coca bon voilà au moins j'ai pas fait de fringales parce que j'ai quand même fait une longue distance quasiment 100 km je pense alors que c'est marqués je vous le rappelle j'ai pas roulé du coup depuis un mois je n'avais pas de vélo donc très content très content de cette sortie avec les amis il ya plein de petits singes dans cette montagne à côté de chez moi et les moines en fait qui habitent juste à côté je pense leur distribue des bananes et l'a priori du riz aujourd'hui pour qu'ils puissent se nourrir et du coup il ya un spot en face du temple il ya toujours toujours des singes regardez ils ont mis plein de riz pour eux donc du coup ils sont tout heureux et ça c'est donc la route un petit peu obligatoire pour pouvoir rentrer chez moi moi j'habite de l'autre côté de la montagne bon du coup comme vous l'avez imaginé et ben ça va monter ça va monter pour rentrer chez moi un kilomètre cinq mais un kilomètre cinq de monter quasiment regardez là on va découvrir doucement la montagne ça fait toujours aussi peur à chaque fois qu'on passe par là pour rentrer chez moi bon les gars maintenant j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience mais bon les amis on arrive enfin en haut du premier palier comme dans la vidéo vous avez vu si je tourne à gauche bon c'était à droite dans la vidéo si je continue il ya le deuxième palier qui est très dur pour aller jusqu'au temps de carreau mais on va rentrer à la maison moi j'habite en bas de l'autre montagne bon les amis ça y est je suis arrivé à la maison 95 km parcouru c'est une très belle première sortie je trouve surtout pour une reprise j'espère que cette vidéo vous a fait voyager que je vous ai emmené avec moi un petit peu en thaïlande sur cette sortie que vous avez découvert un max de choses que vous avez pris plein les yeux n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dadaï